La période Covid-19 nous a rappelé, fallait-il encore le faire, c'est toujours une interrogation là-dessus, mais en tout cas nous a rappelé que l'agriculture et les exploitations forestières, particulièrement l'agriculture sur l'alimentation, était quelque chose de prioritaire pour une nation, pour une région, parce que tous les jours, vous et moi, nous avons la chance de nous nourrir grâce à ces femmes et ces hommes qui travaillent dans ce secteur bien particulier, et le Covid-19 a mis nos agriculteurs en avant, et je pense qu'après cette période, ou en tout cas pendant cette période d'agribashing assez récurrente, avec un certain nombre d'associations excessives ou de prises de positions bien particulières, mettre notre profession et nos exploitants et nos agriculteurs en avant, c'est tout l'objet aussi de ce rapport, parce qu'ils en sont à l'origine. Ils ont été les premiers à comprendre, et on a beaucoup critiqué les agriculteurs parfois sur leur capacité d'adaptation. Je peux vous certifier qu'il y a très longtemps et plusieurs décennies que c'est une profession qui s'adapte en permanence, et c'est eux qui ont été très volontaristes sur ce grand plan d'adaptation au changement climatique. Et pourquoi ils ont été très volontaristes ? Tout simplement, et aujourd'hui je pense qu'on peut tous le constater, on a une agriculture qui est très dépendante des conditions météorologiques, qui fluctue. Je vous donne seulement un exemple qui m'a, moi, surpris pendant ce travail en commun, avec les services de la DAFA et les services de la Chambre d'agriculture régionale, c'est que la pluviométrie, par exemple, sur notre région n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on a les mêmes quantités de pluie, par contre elles ne tombent pas de la même intensité et au même moment. Et les épisodes dans le sud de la France qu'on a vécu ont démontré que ceci était vrai. Donc on a un changement climatique, vraiment, et un dérèglement climatique ou un changement climatique avéré depuis 30 ans, avec des étés très chauds, avec des sécheresses assez spectaculaires, avec des précipitations beaucoup plus violentes, en termes de grêle, en termes de pluie intense. Et donc on a été obligé et on est obligé de s'adapter, d'où la présentation de ce plan. Alors, pourquoi les agriculteurs et la profession, ils sont très moteurs dans la construction de ce plan ? Tout simplement parce qu'un exemple simple, lorsqu'on a une sécheresse dans notre région, c'est plus de 100 millions d'euros de pertes agricoles et forestières qui sont impactées par une sécheresse. Les aides publiques viennent évidemment modérer ces pertes-là, mais elles ne viennent les modérer qu'à hauteur de 40%, ce qui fait qu'il reste sur la charge de nos agriculteurs ou de nos forestiers 60% des pertes. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui une profession en capacité de perdre plusieurs années de suite, 60% de pertes d'exploitation ? Il n'y en a pas, les agriculteurs essayent de lutter contre ça, mais c'est très compliqué. Donc, on a travaillé tous ensemble pour construire ce plan. Je l'ai présenté à l'ensemble des commissaires et les échanges ont été très intéressants. Vous vous rappelez, mais vous le savez aussi, qu'on a multiplié par trois notre budget agricole depuis 2015, puisqu'on dépasse aujourd'hui la centaine de millions d'euros. Et je ne compte pas, en gros, les 20 millions d'euros qu'on met chaque année concernant les allées à la climatique. Justement, en tout cas, non seulement on a triplé ce budget agricole, qui est le premier budget agricole de France aujourd'hui, également lié à la forêt, mais sur ce plan, ça va être 50 millions d'euros, je dis bien 50 millions d'euros par an, qu'on va mobiliser face au changement climatique. On a quatre axes qui sont assez simples, assez pragmatiques. Le premier, c'est de pérenniser les filières agricoles à travers les plans qu'on a construits, les filières agricoles et forestières. Je vous donne un exemple parmi ce premier axe. Nous avons beaucoup encouragé la protection. Nous allons continuer à l'encourager parce que c'est une véritable solution pour nos arboriculteurs, notamment dans la Drôme. Quand on s'est déplacé l'année dernière avec le président dans la Drôme, on a bien constaté qu'une parcelle protégée par des filets de protection était pratiquement indemne, alors que celle d'à côté avait perdu 100% de sa capacité de produire. Et donc, on va beaucoup travailler sur ces filets de protection et sur les protections dans leur ensemble. Le deuxième axe, c'est que nous allons accompagner les investissements nécessaires face au changement climatique. C'est plus de 15 millions d'euros qu'on mobilisera par an. L'irrigation individuelle, mais aussi l'irrigation collective. Vous savez que la gestion de l'eau est quelque chose qui aujourd'hui est primordial. Ça nous rappelle quand même à toutes et à tous que pour faire des cultures ou même pour faire de l'élevage, il nous faut de l'eau. Ça paraît une lapalissade, mais faut-il encore le rappeler ? Parce qu'un certain nombre de gens pensent qu'on ne doit pas toucher les écosystèmes ou qu'on ne doit pas travailler sur ces sujets-là. La gestion de l'eau, ça ne veut pas dire gaspiller de l'eau. Ça veut dire travailler sur notamment le stockage de l'eau, l'eau de pluie, mais aussi l'eau des fleuves et des rivières en hiver pour l'utiliser tout simplement à l'étiage. On va aussi travailler sur des plantations beaucoup plus variées, beaucoup moins précoces, en arboriculture notamment. Donc, c'est tout un travail de recherche qui va être fait sur cet axe 2, l'agroforesterie qui se développe de plus en plus. L'agroforesterie, vous le savez, consiste à faire des plantations d'arbres au sein des cultures et un équilibre est alors retrouvé. On travaille, et Philippe Meunier en parlera beaucoup mieux que moi, sur des essences nouvelles aussi pour la forêt, qu'elle s'adapte au stress hydrique, mais aussi aux parasites qui se développent de plus en plus dans nos massifs. Et enfin, une meilleure gestion fourragère. On a vécu des sécheresses, on a vécu des gros problèmes de fourrage. Donc, on va les aider à investir dans des bâtiments de stockage, de surstockage, du séchage en grange, etc. Enfin, l'axe 3, qui est lié à cette adaptation aux aléas climatiques, c'est évidemment d'utiliser de plus en plus les énergies renouvelables et aussi l'utilisation de matières premières naturelles sur les exploitations. Alors, les énergies renouvelables, vous les connaissez, c'est déjà la méthanisation. J'associe aussi Éric Fournier, d'ailleurs, sur le travail qui est déjà fait sur la méthanisation. Mais au-delà de la méthanisation, des choses qui ne sont pas encore aujourd'hui une habitude sur notamment les bâtiments agricoles, c'est travailler sur le photovoltaïque, sur des bâtiments autonomes, en tout cas sur des bâtiments qui permettent des économies aussi d'énergie à l'exploitation. Évidemment, utiliser de plus en plus les bois locaux et développer les produits biosourcés. Alors, un exemple de développement de produits biosourcés, c'est par exemple utiliser dans les élevages, le paillage, pour le paillage des animaux, utiliser du paillage bois. Voilà un exemple d'utilisation de produits biosourcés. Le quatrième axe, c'est contribuer à un bilan carbone plus favorable. C'est plus de 10 millions d'euros par an. Tout simplement limiter évidemment les déplacements, relocaliser donc, développer les circuits courts et promouvoir l'achat local, comme on le fait déjà à travers la marque régionale. Mais on veut amplifier cette action-là. L'autonomie des élevages, j'en ai parlé auparavant. Préserver évidemment nos prairies, nos espaces pastoraux, nos forêts. Tout ça fera partie du quatrième axe. Enfin, pour que l'ensemble de la profession travaille et s'adapte, il faut de la formation, il faut de la recherche, il faut de l'accompagnement à la profession. Et avec la Chambre régionale, on travaille beaucoup sur ces accompagnements-là. Il faut donc former les agriculteurs en place. Il faut conseiller. Il faut aussi que nos jeunes agriculteurs, les générations qui vont arriver dans cette activité, puissent être pleinement conscients de cette adaptation aux aléas climatiques. Ça passe donc par de la formation, par de la recherche, développement et par du conseil. Voilà, mes chers collègues. En quelques mots, la présentation du rapport. On a une volonté très forte de soutenir cette activité agricole et forestière. C'est 50 millions d'euros par an. C'est donc sur quatre ans, 200 millions qu'on souhaite mobiliser. Et on doit très prochainement, avec Philippe Meunier, avec Gilbert Guignan, le président de la Chambre régionale, rencontrer le préfet de région pour associer aussi l'État à notre travail, pour qu'on puisse aussi mobiliser les fonds européens. Et si le travail est bien fait, on estime que ça sera plus de 900 millions d'euros sur quatre ans qu'on sera en capacité de mobiliser sur l'adaptation aux aléas climatiques pour notre agriculture et pour notre monde du bois et de la forêt. Je vais passer la parole à Philippe quelques secondes, si Philippe veut compléter, en le remerciant.